Bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me trottait en tête depuis un moment maintenant. C'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder sur la chaîne parce que ça fait partie vraiment des choses qui me tiennent à cœur, qui me touchent beaucoup. Ça fait maintenant plus de 100 vidéos sur cette chaîne que je vous plaide la cause de l'âne, que je vous montre un petit peu sa valeur, que je vous montre à quel point c'est un animal juste génial, extraordinaire et que j'aime de tout mon cœur. Mais pour autant vous imaginez bien qu'avoir un âne ce n'est pas tout beau tout rose comme ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vous propose de voir avec moi les bonnes raisons de ne pas avoir un âne. Regarde ce que j'ai ramené ! Il est si mignon ! Quand j'ai mis les photos sur l'annonce j'étais obligée de craquer ! J'ai une peluche ! Il sera dans mon jardin, comme ça je pourrai le voir tous les jours et puis il me suivra partout. Alors oui, on peut avoir un coup de cœur pour un âne, mais il ne faut surtout pas oublier qu'en avoir un au quotidien c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un investissement énorme en temps et en argent, ça demande un minimum de connaissances, de terrain et bien sûr les compétences nécessaires pour pouvoir l'éduquer correctement. Surtout si c'est un âne, n'oubliez pas que les ânes, ça grandit ! Et enfin, il faut vraiment penser sur le long terme. Parce qu'avoir un âne, c'est vraiment s'engager sur 30, 40 ans, voire plus. Donc on ne peut vraiment pas prendre sa décision juste sur un coup de tête. Donc en fait, je peux te monter, faire du saut, de la rando et tout ça à moitié prix par rapport à un cheval ? Bah parfait ! Euh... Non. Le prix d'un âne à l'achat est très variable, la plupart venant de particuliers pour des petits ânes, souvent pas éduqués, laissés sans soin. Mais le prix monte vite lorsqu'on s'approche d'élevages plus sérieux et encore plus si on cherche des ânes de grande taille. Mais peu importe d'où vient l'âne, quoi qu'il arrive, il va avoir besoin d'un terrain clôturé, d'un abri, de fourrage, de parages réguliers, de vermifuges, de soins, tout comme un cheval en fait. Non mais regarde, c'est gagnant-gagnant quoi ! Inétoit le terrain, j'ai rien à faire, en plus c'est écologique ! Quand on prend en compte les différentes plantes toxiques qui peuvent être présentes sur un terrain, et la tendance naturelle des ânes à l'obésité, qui peut rapidement être dangereuse et engager leur pronostic vital, on se rend vite compte que l'alimentation de l'âne, elle demande pas mal de travail pour que tout se passe bien. Et en ajoutant toutes les contraintes liées à l'adoption d'un être vivant, donc c'est-à-dire les soins, la visite des professionnels de santé, l'éducation, c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de tout simplement acheter une tondeuse. Waouh ! J'aimerais trop faire pareil ! T'as vu ce qu'ils font ? C'est trop fou ! En fait, un âne, c'est comme un cheval aux grandes oreilles, non ? Eh bien non, pas du tout. Si on peut obtenir le même résultat avec un âne qu'avec un cheval, le chemin pour y arriver est totalement différent. Il ne fonctionne pas du tout de la même manière, et il faut vraiment parler à l'âne avec un langage qu'il comprend pour arriver à communiquer. Il ne faut pas non plus se laisser avoir par les belles images sur les réseaux sociaux, qui sont vraiment le résultat d'un long travail, d'une série d'échecs, de ratés. C'est un long parcours. Tout ne se fait pas du jour au lendemain, et si à mon sens, ce parcours en vaut la peine, il faut vraiment être sûr d'être prêt à le traverser avant de sauter le pas. Regarde mon Didou, ce que je t'ai ramené ! Tu vas avoir un copain ! Sous-titrage ST' 501 Alors bien sûr, c'est super de vouloir faire cohabiter chevaux et ânes, même si l'idéal, c'est vraiment d'en avoir plusieurs de chaque. Mais l'âne a besoin de tout autant d'attention que le cheval, voire même plus sous-passe par le relationnel avec un âne, et même si on ne prévoit pas forcément d'en faire un craque d'équifil ou de seau, il faut quand même lui accorder du temps, jouer avec lui, travailler au moins les bases, et lui fournir les mêmes soins, pour son moral comme pour sa santé. Il sera bien ici ! De toute façon, il n'aura pas besoin de grand-chose, un âne, il sera un petit cuir. Alors c'est sûr que les ânes ont quand même été moins fragilisés que les chevaux au fil des années, mais même un âne qui vit auprès à l'année a vraiment besoin de soins réguliers. Il n'est pas du tout moins enclin que le cheval à avoir des problèmes de santé. C'est même plus délicat, car l'âne va généralement subir la douleur sans la montrer, et du coup on ne remarque le problème qu'une fois qu'il est vraiment bien installé. Pour vous donner une idée, depuis que j'ai mes ânes, j'ai eu affaire aux fourbures de fanfans, à des abcès, à une colique qui a été causée par un énorme mal de dos, par deux plaies assez conséquentes quand même, un sarcoïde, un coup de chaud. Le choix de prendre un âne plutôt qu'un cheval, ça va vraiment se baser sur les spécificités de l'âne, son mode d'apprentissage, son caractère, pas pour un éventuel gain de temps ou d'argent. Non mais franchement, tu sais, je pense que ça fera du bien aux enfants d'avoir un animal décompagnie, et puis ça leur sortirait un peu la tête des écrans, franchement. Et en plus c'est chouette, avec un âne, ils pourront monter dessus. Les ânes ont souvent un bon feeling avec les enfants, de par leur douceur et leur sagesse. Mais adopter un être vivant implique vraiment un grand nombre de responsabilités qu'on ne peut juste pas demander à un enfant d'assumer. C'est un véritable engagement sur des dizaines d'années, et pas un simple jouet qu'on peut juste remettre au placard au bout de six mois quand les enfants se seront lassés, ou alors lorsqu'ils seront assez grands pour décider qu'au final ils préfèrent les chevaux, ou bien qu'ils voudront partir voyager, faire des études. Adopter un âne, c'est vraiment s'engager à lui offrir des conditions de vie adaptées, et ce, vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Et t'as vu comme il est beau ? C'est un âne entier, du coup comme ça avec les années, on va pouvoir faire des petits. Avoir un âne entier est loin d'être facile à gérer, leur caractère est compliqué, et dans la majorité des cas, peut devenir dangereux. Des âne entiers non éduqués, non encadrés, frustrés et violents, vraiment on peut en voir tous les jours. Ça devient vite ingérable, et il n'est vraiment pas rare de voir des copains de près blessés, voire même pire, et ça c'est quand ce n'est pas un enfant. En plus, faire reproduire chez soi, outre les complications que ça implique, parce que non, une grossesse n'est jamais anodine, et bien ça veut dire tout simplement mettre de nouveaux ânes sur le marché chaque année, alors qu'il y en a déjà tellement en refuge abandonné et qui attendent leur nouvelle famille. Et si on compte se garder l'âne, il faut vraiment avoir les moyens et les connaissances pour l'éduquer de A à Z. Les ânes entiers sont donc à réserver aux professionnels, qui eux sauront leur offrir un cadre de vie optimal pour qu'ils soient bien éduqués et bien dans leurs sabots. Je vais partir en voyage pendant 6 mois ! Du coup j'ai pris un âne, comme ça on marchera ensemble et il pourra porter les bagages ! Une randonnée avec un ou plusieurs ânes, quand c'est fait dans le respect, bien sûr, c'est une expérience juste extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'adopter un âne, ce n'est pas s'engager sur 6 mois ou 1 an ou 2 ans, mais bien sur 30 voire 40 ans. Alors avant de sauter le pas, il faut vraiment s'assurer qu'on a les capacités d'accueillir l'âne après le voyage, vraiment sur le long terme. 3, 2, 1... Joyeux anniversaire ! Comme on a pu le voir depuis le début de cette vidéo, adopter un âne c'est vraiment un engagement conséquent, c'est une grosse décision dans une vie et elle ne peut pas être prise à la légère. La personne doit être consciente de ce à quoi elle s'engage et vraiment être prête à accueillir un être vivant dans sa vie. Le lui imposer comme ça, même avec les meilleures intentions du monde, et même si la personne parlait déjà d'avoir envie d'avoir un âne, et bien c'est l'empêcher de pouvoir se préparer correctement, lui tombe dessus sans crier gare en quelque sorte, et ses histoires finissent rarement bien. Adopter un âne doit vraiment être un choix personnel et réfléchi, et personne d'autre ne peut le faire à la place du futur propriétaire. Il est également important de pouvoir faire nous-mêmes la démarche du choix de notre futur compagnon, parce que nous seuls connaissons vraiment nos critères, et surtout il ne faut pas négliger que ces choses-là, ça marche au coup de cœur. Un animal, ce n'est vraiment pas un cadeau qu'on offre. Ouais, bah t'as vu, j'ai tout fait pour qu'il se sente bien ici, je lui ai mis un abri, deux mots, ta paille, du goût. Si jamais, au pire, je vais toujours mettre la chèvre avec, ça ferait bien mon panier. C'est un sujet qui sera développé plus en détail dans une prochaine vidéo, mais il faut vraiment savoir que non, on ne peut pas laisser un âne seul dans un pré. Adopter un âne, c'est adopter deux ânes, ou bien envisager vraiment les solutions pour qu'il ait quand même un copain. Et même si l'âne est avec une chèvre, ou un mouton, ou des poules, ce n'est pas pour autant qu'il est heureux, qu'il est bien, et surtout qu'il est équilibré. La compagnie d'au moins un autre équidé, elle lui est vraiment indispensable, et c'est une condition non négociable à laquelle il faut être préparé avant d'envisager une adoption. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, de mon côté, je me suis vraiment bien amusée la tournée, et je trouve que c'est un sujet très important, dont on devrait parler plus souvent. Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup trop tendance à montrer uniquement le beau côté, les trucs qui fonctionnent, les trucs qui sont trop chouettes, dans le fait d'être propriétaire d'un âne. On souffre tellement de l'image de l'âne têtu, de l'âne qui avance à la carotte, que du coup, forcément, on a envie de montrer que les trucs qui fonctionnent, que les trucs qui marchent bien. Mais c'est vraiment important de rappeler que ça, ce n'est que la face visible de l'iceberg, que tout n'est pas tout beau, tout rose. Et non, je pense que c'est important de rappeler qu'adopter un âne, ou même n'importe quel animal, au final, c'est vraiment une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Il faut vraiment se poser la question, être sûr qu'on est prêt avant de se sauter le pas. J'espère que cette vidéo aura pu faire réfléchir les personnes qui envisageaient d'être futures propriétaires d'ânes, que ça vous ait fait un petit peu voir le mauvais côté, ou la face cachée des ânes, ou qu'au contraire, ça vous ait complètement conforté, pour vous dire que c'est bon, que vous êtes prêts. En tout cas, moi, je vous fais tout plein de gros bisous, et à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501